Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'était pas prêts, non ? S'il y a un film qu'il fallait voir cette année au premier jour de sa sortie, et bien c'est bien celui-là. Je l'ai vu hier soir, donc mercredi 25 avril, et aujourd'hui on est assez tôt jeudi matin, et je vois déjà partout fuser des spoils, et j'aimerais pas être à la place de ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que franchement la surprise et l'intérêt du film perdra forcément si on a été un peu spoilés, et je comprends bien l'embargo qu'a mis Marvel sur ce film jusqu'à sa sortie. C'est tout à fait compréhensible. Je vais bien évidemment spoiler dans cette critique pour pouvoir vraiment en parler, mais je vais vous indiquer quand est-ce que je vais commencer à faire ça. Je pense que bon nombre d'entre nous ont commencé à en avoir un petit peu à la casquette de Marvel pendant 10 ans, on s'est quand même farci 18 films dont certains étaient très bien, mais d'autres carrément très très moyens, et qui fonctionnaient tous un petit peu sur la même recette, qui commençaient vraiment à être usées, c'est un petit peu comme manger le même plat un jour sur deux, au bout d'un moment on ne peut plus les voir. Voilà. Là on s'est dit très bien, Infinity War sort, on va peut-être pouvoir enfin mettre un point final à tout ça. Je vais pas vous refaire l'histoire du film, on la connaît, mais vraiment très brièvement pour l'avoir fait en une phrase, Infinity War c'est les Avengers et d'autres super-héros Marvel qui vont devoir se retrouver, car un très grand méchant Thanos veut mettre la main sur les pierres d'Infinité. Dès le début du film j'ai trouvé cette réunion fort agréable on va dire, les caractères de chaque personnage est respecté, ils interagissent avec cohérence entre eux, et honnêtement c'est plutôt sympathique à suivre. On va les retrouver en petits groupes, parce que c'est évidemment pas possible de foutre 20 personnages dans la même scène, qui discutent autour d'une table, enfin c'est pas non plus G20 quoi, donc on va les retrouver en forme de petite faction, et des fois en forme de duo, plus ou moins attendu, et qui pour la plupart fonctionnent vraiment très bien. Donc il y a quand même, je trouve dans ce film, une alchimie entre des personnages qui parfois ne se sont jamais rencontrés, qui est vraiment agréable à suivre. Si pour une fois le film fonctionne aussi bien, c'est parce qu'on a enfin un méchant qui est bien écrit, qui a une profondeur, et qui surtout n'est pas juste là pour détruire la Terre. La plupart du temps dans les Marvel, et aussi dans les adaptations de DC Comics, les méchants sont là pour être très très méchants. En gros, ils ont un objectif, détruire la Terre, et il faut leur empêcher. Des fois on regarde ça et on se dit, mais enfin Coco, quand t'auras détruit la Terre, mais qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, il n'y aura plus grand chose à faire, ni pour nous, ni pour toi, enfin ça risque d'être chiant quoi. Thanos ne déteste pas l'univers, Thanos a prévu de réguler l'univers, parce qu'il a compris qu'il y avait trop peu de ressources pour le nombre de personnes qui pouvaient y vivre. Du coup, il a un plan, ce n'est pas la destruction totale, c'est uniquement la destruction partielle de l'univers. Beaucoup de scènes vont être là pour lui installer une psychologie, ça va être enfin un méchant avec une certaine épaisseur, dont on a travaillé les motivations, et qu'on peut enfin comprendre. C'est pour ça qu'on va réussir à s'attacher à lui en tant que spectateur, et surtout, dès la première scène du film, il s'impose réellement comme quelqu'un qui puisse être dangereux. De ce point de vue-là, on va se dire « Ah ouais, en fait, il rigole peut-être pas, et peut-être qu'il va enfin se passer dans ce film des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres Marvel. » Peut-être qu'on va enfin craindre pour la survie de nos personnages. Autre chose qui m'est surprise, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps devant un Marvel, je ne me suis pas ennuyée, et pourtant il a aussi duré deux bonnes heures et demie, et c'est parce que le film est vraiment très dense, et que le spectateur n'a absolument aucun répit. Il y a au moins 5-6 intrigues qui vont se succéder, on ne laisse pas vraiment au spectateur le temps de respirer, on va suivre tel personnage, tel personnage, tel personnage. Le scénario part du principe que vous avez suivi toute la saga, et que vous savez qui est qui, et on ne va pas passer encore 5 minutes à vous les réinstaller. Non, il part du principe que vous avez vu, que vous connaissez, et que vous êtes capable de savoir quelle est un petit peu la psychologie, les motivations, les pouvoirs de chacun, et ça j'ai trouvé ça assez agréable, qu'on ne reprenne pas tout depuis le début quand même. Les petits groupes qui se forment et les différentes intrigues nous permettent de véritablement voyager entre des décors très variés, qui sont sur Terre et dans l'espace, et ça aussi c'est clairement dépaysant pour les mirettes. Vos yeux n'ont absolument aucun répit, il n'y aura absolument aucun problème, et ça sera, je trouve, très agréable, parce que ça vous force à chaque fois à vous plonger presque dans un autre univers, et j'ai trouvé ça très agréable, parce que justement ça m'a stimulé moi en tant que spectatrice. Franchement, le film des potes, il est vraiment action-packed, plus que dans d'autres. On peut reprocher peut-être à certaines scènes de dialogue d'être parfois un peu mal rythmées, il y en a qui sont peut-être un peu longues, mais bon, en règle générale, on a vu tellement pire dans ce genre de film qu'il n'y a absolument aucun problème. C'est comme, oui, effectivement, il y a un problème, il y a des problèmes de fond vert qui sont parfois visibles, mais franchement, en termes de... de mise en scène, de colorimétrie, de chorégraphie des combats, mais c'était au-dessus de ce qu'on a pu voir récemment, je trouve, largement. J'ai pris plaisir à regarder ça, il n'y a rien qui m'a outrageusement choquée, j'ai aimé cette vaste galerie de personnages, j'ai aimé ce qui leur arrive, j'ai apprécié le fait de ne pas pouvoir m'attendre exactement à l'issue du film, de ne pas vraiment savoir où il allait m'emmener, et le fait de me faire un petit peu couillonner, on va dire, par ce Marvel. C'est peut-être pas le meilleur film de super-héros, de la galaxie, ou le meilleur qu'on ait pu voir, mais clairement, c'est le plus étonnant, c'est celui qui vous prend un tournant auquel vous ne vous attendez pas, c'est celui qui va réussir à vous surprendre, là où on n'attendait même plus de pouvoir être surpris, tellement on connaissait la recette par cœur. Et en partant simplement de ce postulat, je peux dire que j'ai aimé le film, parce que justement, pour une fois, j'ai réussi à être surprise, et je me suis dit, ah quand même, ils sont capables encore d'arriver à faire des choses surprenantes, d'arriver à m'emmener sur un nouveau terrain, et à me faire me poser la question, mais enfin, et ensuite, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce film, sans le spoiler, donc maintenant je vais partir sur la partie spoiler, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très dur, et de ce qu'il a mis de parler de ce film, sans en dévoiler plus. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, quittez cette vidéo immédiatement, tant pis pour mon watch time, et pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez rester. C'est bon, vous êtes toujours là ? Ok, alors, si vous êtes encore là, j'ai pas besoin de vous raconter ce qui se passe dans le film, et par contre, j'aimerais évoquer tout d'abord, le côté marketing, cinématographique, qui se cache derrière tout ça, parce qu'on est tous d'accord, quand on est rentré dans cette salle, on s'attendait à voir un film, un Avengers Infinity War, qui mettrait un point final à la saga, et c'est pas ce qu'on a eu. Je me doutais un petit peu que ce serait pas fini, la boule aux oeufs d'or est tellement lucratif, que je me suis dit, comment ils vont sortir de ce truc là ? Comment ? Ben simplement, en nous montant un petit peu. Si vous voyez par exemple les tweets promo de Marvel, il y a écrit la fin est proche, Avengers Infinity War. Oui non, oui non. Alors, foutage de gueule ou pas ? Parce que je peux tout à fait comprendre qu'on puisse se dire ah ouais mais moi je voulais voir la fin, et puis maintenant je l'ai pas quoi, vous foutez de ma gueule, vous aurez pu quand même nous dire que ça allait finir comme ça, qu'il y aurait une deuxième partie. Ouais, j'étais avec quelqu'un au cinéma qui m'a dit en sortant putain, ça me fait chier, je m'attendais enfin à voir la fin de cette quête de pierre d'infinité, et j'ai l'impression qu'on me force à re-signer pour un abonnement dont je ne veux plus. Ah oui, c'est sûr, mais avouez quand même que la hype n'a jamais été aussi forte que maintenant. Marvel renaît pratiquement de ses cendres avec un coup marketing pareil. Il est maintenant impossible de savoir ce qui va se passer, comment ils vont continuer leur univers après l'hécatombe qu'on a pu voir à la fin. J'ai commencé à me douter que le film n'allait pas avoir la tournure que je pensais qu'il aurait, à partir du moment où je me suis dit putain, ça fait quand même déjà deux heures et ils sont toujours en train de galérer comme des chiens. Là, je me suis dit que, ouais, la fin n'allait pas être celle qu'on croit. Ou alors, elle allait arriver vraiment très très vite et ça aurait été certainement très très bâclé. Maintenant qu'on est dans la partie spoiler, on peut quand même rigoler de ce personnage de nain géant joué par Peter Dinklage dans La Forge qui est hautement ridicule, on va dire. Je l'ai trouvé que c'était le passage et l'arc le plus risible de tout le film. Tellement c'est bizarre et tellement on a l'impression que c'est juste là pour le lol. Et notamment aussi la scène entre Thanos et Gamora qui est vraiment très très laide. J'ai été assez, bah ouais, vraiment presque dérangée par le fait que cette scène visuellement ne fonctionne pas du tout et très près du kitsch. C'est quand même un film qui a la charge émotionnelle la plus forte de tous les Marvel, je pense. On a quand même cette mort du petit Spider-Man là qui va vraiment vous faire quelque chose. enfin voilà, vous voyez ça et mine de rien cette hécatombe qui se produit à la fin va quand même vous faire dire putain, ils sont morts, ça fait chier. Je me rends compte que j'ai assez de mal à m'exprimer sur ce film tellement il est dense, tellement il est riche, tellement il y a de choses à voir et finalement j'ai été tellement surprise par le fait que je ne m'ennuie pas que j'ai un peu oublié de l'intellectualiser, j'ai regardé ça, j'en ai pris plein les yeux et en sortant je me suis dit ah putain, pour une fois, j'ai vu un Marvel qui ne m'a pas fait chier, peut-être que c'était tout ça pour ça, alors effectivement, peut-être que ce n'est pas mieux écrit, peut-être que souvent c'est parfois fouillé avec la densité incroyable de personnages qu'on a mais ils ont réussi à éviter certains écueils, certains trucs hyper quiches qu'on aurait pu voir par exemple comme une grosse photo de famille on va dire de tous nos héros ensemble, ça il l'évite, il y a plein d'autres ornières dans lesquelles on aurait pu tomber avec ce film et qu'il ne se passe pas, franchement, c'était peut-être avec tout ce qu'on a vu avant la meilleure version de ce qu'on aurait pu faire avec Sinti Finitiwa, franchement, moi je ne me suis pas sentie flouser qu'à la fin on me dise c'est pas fini, tu vas devoir revenir voir la suite, ouais ok, limite, limite je m'y attendais, c'était un petit peu prévisible, c'est tellement lucratif comme saga que ça m'aurait étonnée qu'on se dise bon bah voilà, on arrête, c'est pas vraiment ça la logique des studios en règle générale, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Voilà, Marvel n'avait pas réussi à étonner comme ça depuis longtemps et en frustrant son spectateur à la fin, en ne lui donnant pas tout de suite ce qu'il est venu chercher, il prend bien sûr le risque d'en perdre quelques-uns mais aussi d'en refidéliser plein d'autres qui se diront ah ouais mais en fait tout est encore possible. Voilà, merci d'avoir suivi cette critique tournée assez tôt le matin, peut-être encore assez décousue d'un film qui va faire beaucoup de bruit cette semaine, c'est certain, on t'entendra beaucoup parler, j'espère que ceux qui ne l'ont pas encore vu arriveront à rester loin des spoils mais j'ai des gros doutes parce qu'à mon avis il y a des images qui vont popper dans tous les coins, ça va être vraiment terrible même déjà hier soir à minuit sur Twitter c'était la folie, suffisait de lire un commentaire pour comprendre déjà que c'était la défaite, clairement un seul mot suffit quand même à vous faire comprendre quelle sera l'issue du film, faut le dire. Voilà, merci d'avoir suivi cette critique, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, peut-être que vous, vous n'avez pas été étonné, peut-être que ce Marvel-là n'a pas eu d'effet sur vous, peut-être que vous préférez des autres, j'en sais rien, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, vous abonner à cette chaîne, vous abonner aussi à mon compte Twitter et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada